bonjour les cousettes nous avons rendez vous pour terminer notre pochette lola donc je vous attends pour cette dernière session de couture et ensuite on pourra admirer toutes vos magnifiques pochettes vous pourrez me montrer ça j'ai déjà hâte de les voir donc je vous attends et j'ai vu que certaines ont profité du jour férié pour regarder les replays et avancer leur ouvrage donc c'est cool j'ai vu vraiment des belles choses en cours de montage donc j'ai vraiment hâte qu'on termine pour pouvoir voir vos créations alors je vois que vous arrivez bienvenue à tout le monde j'espère que vous avez passé une bonne journée et qu'elle était un peu moins pluvieuse qu'hier parce qu'ici je dois vous avouer c'était moyen ok il n'a pas plu mais c'était quand même assez gris bonjour pascal comment vas-tu je vois plein de petits pouces qui arrivent donc je vous attends et oui je profite de cette intro bonjour chloé chloé dit bonjour à monsieur de dinette aussi bonjour à toutes je profite bonjour et midi de cette petite intro pour vous rappeler attention si vous voulez coudre la pochette lola c'est le dernier jour de promo sur la boutique le patron ensuite va repasser à son tarif normal après un mois de réduction donc si vous n'avez pas le temps d'accouper tout de suite un conseil peut-être prenez là maintenant en promo et vous aurez toutes les vacances pour la réaliser en suivant le patron ou avec les replays voilà c'était la petite info du jour bonjour à toutes merci beaucoup cristal pour tes étoiles à pluie pluie sylvie bah oui bonjour laurence j'ai vu passer plein de bonjour mais comme je parlais en même temps je vous ai pas dit bonjour donc bonjour à tout le monde bonjour stéphanie bonjour chéla je reconnais les petites têtes qui nous ont accompagné pendant tous les lives ça fait hyper plaisir de vous retrouver alors comment allez vous aujourd'hui est ce que vous êtes prête à coudre est ce que vous avez avancé votre ouvrage il nous reste pas beaucoup de travail je dois vous avouer il nous reste aller les trois coutures maximum et on va pouvoir admirer notre pochette j'ai vraiment hâte salut dominique bonjour louise marielle aussi ah oui je crois que vers la belgique ces inondations et c'est un petit peu j'ai vu ça en vigilance orange aujourd'hui bonjour amandine alors je vous attends on va récapituler où on en était si je perds ma presse ça ne va pas aller prête adeline parfait hop laurence il peut pas beau oui on disait avec des amis que c'était pas un super bon mois de juillet prête stéphanie parfait bonjour sandra bonjour corinne coucou louise et laurence aussi alors on récapitule où on en était donc hier on a fait notre rabat alors j'ai vu vous créer un certain sur le groupe elles sont super j'ai hâte je vais au taquet moi aussi karine j'ai hâte de voir votre pochette terminée donc nous avons notre rabat avec notre fermoir magnétique de ce côté hop nous avons aussi notre pochette extérieure d'accord qui pour l'instant n'est pas doublé qui comporte aussi un fermoir aimanté nous avons notre doublure qui est sur l'envers salut maéva ça va un petit coucou pendant sa pause maéva d'auditesteuse et dans notre doublure nous avons nos poches compartimenter si nous l'avons compartimenter ce n'est pas sûr voilà donc elle doit être sur l'envers et moi j'ai avancé ça mais on va le faire ensemble peut-être certaines ont commencé on a une petite languette pour accrocher en fait ensuite la sangle donc je vous remonte le modèle fini sabrina c'est chouette c'est tu as pu rattraper avec tous les replays donc voilà ça va être cette petite languette qui pourra ensuite se ranger intérieur pour être utilisé sans once donc là on va commencer par quelque chose de d'un petit peu minutieux parce que les languettes voilà il ya très peu de rentrées mais ça va aller on va y aller tranquillement parfait dominique tu as refait ton rabat génial bonjour du québec francine la vendée avec le soleil je préférerais venir en vendée pépita si tu as loupé le début de la pochette ne t'inquiète pas il ya des replays qui sont disponibles sur blog.dodinette.com j'ai mis un article quand vous arrivez il ya tous les articles un du blog et ça s'appelle replay lola et tu as tous les replays les découpes replay 1 replay 2 et maintenant le replay 3 ce soir ok alors patricia parfait génial allez bonjour isabelle on va commencer bonjour muriel et on y va donc là on va commencer par cette étape c'est à dire qu'on va créer cette petite lanière d'accord avec notre passant pascal combien de temps axé au replay mais j'ai pas prévu de les enlever donc vous avez du temps c'est comme pour la trousse qu'on dit si vous n'avez pas fait le live trousse qu'on dit il est sur le blog même chose le patron et ensuite vous avez tous tous les replays de tout ce qui s'est passé donc si vous avez envie de faire une trousse aussi elle est disponible je vous repartagerai le lien hop on va s'installer ça va clair je ne t'avais pas vu alors on va s'installer et on va préparer notre petite languette ok alors je vais tourner la caméra et on va se mettre sur le plan de travail donc moi j'ai sorti ici vous voyez mon petit tapis ma presse elle est chaude hop on va faire ensemble notre languette donc si vous l'avez déjà fait petite pause vous pouvez papoter pendant ce temps là et je vous remonte tout ça donc du coup on a cette pièce là d'accord qui nous restent c'est les seules qui nous restent et on va venir à la plier envers contre envers en alignant tous les bords ok donc on a pris on a pris dans le sens de la longueur et pas dans ce sens là d'accord il faut avoir une pièce la plus longue possible je l'appui bien au milieu et avec ma presse mon fer à repasser je vais venir ici marquer le pli voilà un peu chaude ma presse donc j'obtiens ceci ok salut cassandre donc quand je l'ouvre je vois bien la marque au milieu et en fait nous allons créer comme un billet donc je me remettre à plat ici je te vous met un peu tiens hop voilà en face c'est mieux et vous allez replier en fait le premier bord d'accord jusqu'au trait que vous venez de créer jusqu'au marque à la marque du pli et on va repasser alors le rentrer est très petit 1 d'accord josette j'espère que tu as réussi à à vérifier des petites des petites pièces que tu as bien maintenant un centimètre ce qui n'arrivait pas hop donc j'obtiens ceci d'accord donc j'ai une pièce attention c'est chaud je sais pas si vous voyez bien le repli à l'intérieur le premier repli hop je vais me faire comme un petit biais d'accord donc du coup ici on va faire la même chose de l'autre côté donc on va venir replier le bord jusqu'au trait d'accord donc si ça chevauche un tout petit peu c'est pas grave vous faites comme vous pouvez parce que là il ya quand même peu de marge et le but est de créer en fait on va créer une petite lanière toute petite petite alors il y avait des questions hier de dire si mon passant fait deux centimètres bien sûr vous agrandissez votre languette pour qu'elle fasse plus que le fasse deux centimètres je vais vous remontrer le passant donc c'est un passant demi-rond normalement alors où est-il bien sûr il va pas être là sinon c'est pas drôle hop alors bougez pas tu peux me donner c'est là là voilà tout ça je l'ai rangé merci beaucoup donc c'est ici voilà donc ça c'est mon passant demi rond d'accord et ici si je mesure cette partie là il ya un centimètre donc le but va être ensuite une fois que j'ai créé là ma petite lanière d'accord de venir insérer mon passant dessus et quand je plie ici ma lanière elle doit rentrer sur mon un centimètre d'accord donc si ici vous avez deux centimètres sur votre anneau demi rond et bien vous pouvez agrandir votre lanière en largeur ce sera plus joli ok donc comme je disais là ça c'est l'envers du coup nous sommes là sur l'endroit et on insère hop notre petit passant et je viens bien aligner tous les bords merci sylvie pour tes étoiles merci beaucoup hop donc je suis comme ça mon but est d'avoir quelque chose d'assez régulier c'est à dire que les bords ils doivent se suivre ma lanière elle doit essayer d'être un peu droite et pas plutôt droite et grande à différents endroits nous faites comme vous pouvez et ici au bout je rajuste un peu et venir placer une pince pour maintenir la pièce dans cette position ok donc là sur le côté j'ai pas le bord du tissu un le bord du tissu est au milieu à plat ok on est comme ça donc maintenant ça c'est la phase minutieuse on va venir coudre notre petite lanière alors ce qu'on peut faire aussi si on veut c'est hop écraser un petit peu de lanière au fer ou à la presse maintenant je l'éteins parce que je n'en ai plus besoin justement il ya ça voilà qui demande c'est quoi la différence entre le mini fer et la mini presse alors attend parce que je vais m'enrouler dans mes fils j'essaie de pas me brûler hop je tourne alors eh ben en fait la mini presse la presse elle a une chaleur assez constante et assez régulière partout sur la semelle d'accord et elle monte très très fortement en température c'est la grosse différence avec le mini fer qui va voir une chaleur un peu plus diffuse pour pour faire ce genre de choses la marquer des plis tout ça c'est hyper pratique parce qu'on la tient bien en main et surtout ce que j'aime c'est que je peux l'allumer et l'éteindre chose que je ne peux pas du tout faire avec mon fer à repasser et après je peux m'en servir pour la des feutres un fusible ink je peux aussi poser du flex je peux faire vraiment beaucoup de personnalisation après si vous avez déjà un mini fer honnêtement ça convient aussi très bien vraiment et oui et comme dit clair on peut contrôler la température à plus facilement donc j'en suis là ok donc là c'est l'état minutieuse donc on y va tranquille moi je vais travailler avec mon pied pause fermeture est clair je vais ranger ça besoin tac donc première étape ce qui m'intéresse j'ai mis ma petite lanière ah bah ça commence voilà c'est de venir réaliser cette couture là ça c'est une lanière que j'ai préparé tout à l'heure je vous montre l'envers le fil est pas beau là d'accord donc là j'ai fait une petite couture pourquoi pour éviter ensuite que mon anneau se promène dans la lanière et vous allez voir que comme il ya très peu de marge parce qu'il faut que je pique vraiment au ras si je pique comme ça et que là j'essaye de tourner c'est moins facile parce qu'il faut que je vienne quand même assez près de l'anneau moi je vais utiliser mon pied pause fermeture est clair ok je vais venir me positionner ici au plus près de l'anneau attention cette partie là du pied risque de vous gêner donc ne mettez pas sur l'anneau sinon ça ne va pas fonctionner vous décalez un petit peu le pied et ici moi je vais décaler l'aiguille au maximum par ici et je vais d'abord réaliser cette couture là et ensuite une fois qu'elle sera faite et que mon fils sera arrêté je vais venir faire le reste tranquillement ça ne bougera pas à christelle pour le coupe fil amazon si le lien vers vers rascol c'est parce que je me suis trompé effectivement donc allié sur amazon il y aussi sur rascol c'est possible c'est possible comme je fais ça le soir après le live des fois trop les yeux en face des trous alors on y va bonsoir coraline tu as des questions non non tout va bien donc là on va positionner notre petite languette d'accord donc je vais me mettre ici je vais essayer de vous zoomer un peu léger la roue de ma chaise qui me gêne voilà ok donc ici tiens positionner mon pied et je m'arrange pour vérifier que ça coulisse ok que ça ne me gêne pas ici le bord du pied ne passe pas sur l'anneau et moi donc je suis avec la machine marion je peux décaler l'aiguille totalement à gauche ou totalement à droite donc je vais venir je sais pas si vous voyez peut-être avec l'ombre piquer le plus près possible ici voilà je suis au maximum ok et j'ai aussi allongé un peu mon point je me mette à 3 je me mette au milieu donc moi sur ma machine j'ai plusieurs points pour sécuriser ma couture je vais utiliser le point qui pique trois fois sur place ça m'évitera d'avoir un avant arrière au début vous vous faites en fonction de votre machine bien sûr voilà donc là j'ai piqué sur place j'avance maintenant et je fais un retour tranquillement voilà donc j'obtiens ça je suis pas allé tout au bord mais c'est pas grave et là mon anneau il est coincé ok donc une fois que j'ai fait ça je peux venir tranquillement la coudre aura du bord comme ça sur le bord up et faire tout le tour je vais obligé de faire le bas moi je vais le faire parce que ça m'évite d'arrêter mon fils c'est à dire que je vais commencer ici à tout le tour et je vais remonter donc toujours pareil on fait attention à l'épaisseur avec le pied je vais commencer ici donc n'hésitez pas à y aller tranquillement parce que la bande peut bouger ok il faut la tenir ou la repositionner au fur à mesure quand j'arrive presque au bout je plante l'aiguille je tourne alors là ça soulève un peu ah ah c'est détailé j'arrête ma couture donc là j'obtiens ma lanière moi aussi j'ai un tout petit peu décalé mais c'est pas c'est le début ça va être caché dans la marche de couture tac coup les petits fils et on obtient le premier passant voilà donc ça vous donne ceci et il faut faire la même chose avec l'autre pièce donc pour gagner du temps bonsoir laetitia j'ai déjà fait l'autre comme ça je peux répondre à vos questions si vous en avez et vous il faut faire les deux pièces voilà c'est l'étape la plus minutieuse donc faut y aller tranquillement prenez votre temps bien préparer vos petits hop et je vais pouvoir remettre mon pied classique voilà est-ce que ça va pour tout le monde alors il y a Claudine qui demande pourquoi ne piquez pas d'abord le tour et après passer le rebond dans l'anneau et coudre pour que l'anneau ne se sauve pas parce que si on pique le tour en fait si on pique le tour on ne peut plus passer l'anneau puisqu'on a déjà assemblé les côtés si j'ai bien compris ce que tu m'as dit pourquoi vous ne piquez pas d'abord tout le tour et après passer le ruban dans l'anneau ah oui oui mais si je fais ça piquer d'abord tout le tour ensuite passer le ruban dans l'anneau ça veut dire que je vais devoir refaire une couture parce qu'après je vais devoir refermer on peut faire ça c'est possible ça fait deux coutures mais tout est possible effectivement bonsoir Josette ça va ? hop donc je vous attends j'attends que vous fassiez vos petites languettes et puis après on y va donc ensuite il va nous rester que le placement et bah assembler notre fauchette parce qu'on a bien travaillé les autres jours hop donc dites moi quand c'est ok pour vous et quand c'est ok bah on y va c'est studieux donc à l'étape suivante moi je vais avoir besoin de ma doublure vous pouvez aussi la sortir je vais couper mes fils en vous attendant qu'ils traînent un peu partout ouh ça va tac alors quelle est la dimension en hauteur du bas de l'anneau au bas de la patte ? alors c'est assez variable hein si c'est plus court c'est pas du tout grave du bas de l'anneau au bas de la patte j'ai à peu près 6 à peu près mais comme je vous montrais tout à l'heure sur la pochette finie ça sort quand même pas mal donc si c'est plus court c'est pas grave si c'est plus long c'est pas grave non plus bonsoir Elodie ok Muriel elle est ok Sabrina c'est ok allez je vais commencer à vous expliquer la suite donc une fois qu'on a fait ça on va venir placer nos languettes tout est ok Patricia génial donc pour ça je vais prendre ma pièce de doublure qui est là qui est sur l'envers d'accord et je vais l'ouvrir au niveau des côtés donc là vous voyez j'ai une marge de couture du côté alors je peux l'ouvrir si je veux c'est même peut-être plus simple je vais l'ouvrir si votre fer est allumé vous pouvez marquer un petit peu le pli le marquer ouvert ça va limiter les épaisseurs par la suite voilà donc là j'ai ouvert mes marches de couture ok et moi je vais travailler sur l'intérieur c'est à dire que je vais faire apparaître là l'endroit où les deux pièces se rejoignent et je vais venir insérer une languette à ce niveau là d'accord et je vais essayer de positionner à peu près le milieu de la languette sur le milieu de la marge de couture j'ai à peu près on n'est pas à 2 mm près hop et je passe et je place ma pince donc la languette elle est à nous vers le bas d'accord donc la même chose de l'autre côté je place ma languette à peu près au centre des deux marges de couture hop voilà et je place une pince ah Laurence dit ça bug est-ce que ça va pour tout le monde ? ça va ? bon ok donc une fois que j'ai fait ça je vais venir faire une couture de maintien ok donc qu'est-ce que c'est une couture de maintien ? c'est une couture qui va disparaître ensuite dans la marge de couture donc ma couture de maintien je vais venir la faire ici d'accord je vais la faire là je prends ça pour montrer parce que sinon j'ai mes gros doigts là je vais la faire sur la languette d'accord à moins de 1 cm donc je vais mettre à peu près à 0,5 et je vais traverser toute l'épaisseur et la marge de couture le but est de fixer la languette à sa place hop donc je me remets sous ma machine donc j'ai changé mon pied j'ai remis mon pied téflon à rouler et je vais venir coudre cette partie là donc j'ouvre ma doublure ok je fais attention de ne coudre que cette partie et pas l'autre qui est là d'accord je ne couds qu'une épaisseur hop et je me mets au milieu à peu près à 0,5 donc là ce n'est pas une couture essentielle c'est plus pour éviter que votre languette ne se déplace quand on va faire l'assemblage de la pochette ce qui sera embêtant parce qu'après elle risque de se décaler donc on fait ça des deux côtés hop et voilà mes languettes sont en place et elles tiennent toutes seules salut Nade ça va ? hop voilà donc là je suis prête maintenant à assembler ma pochette mes languettes sont en place elles tiennent ok et j'ai ma doublure toujours sur l'envers on peut tout couper les petits fils qui dépassent alors avant de commencer l'assemblage on va s'occuper ensuite du rabat parce qu'on a toujours un rabat séparé de la pochette est-ce que ça va pour tout le monde ? parce que vous êtes bien studieux et je ne vous entends pas tout va bien, ça avance ok donc je vous montre ce qu'on veut au final ok ? au final on voudrait avoir notre pochette terminée comme ça c'est ça qu'on voudrait donc pour ça on va déjà fixer le rabat pareil avec une couture de maintien pour ne pas qu'il se déplace quand on va assembler la doublure donc hop pour ça je vais venir mettre le rabat au dos de la pochette d'accord ? donc en fait je prends ma pochette de dos donc il n'y a pas le fermoir face à moi et je viens mettre l'endroit du rabat contre le dos de la pochette et à cette étape je vais devoir bien centrer mon rabat entre les marges de couture des côtés vous voyez il y en a une ici il y en a une ici donc si vous n'avez pas mis de rabat de passepoil vous avez sans doute plus de place moi là ça va tomber presque nickel j'ai un tout petit décalage mais j'ai fait exprès au cas où vous auriez un passepoil plus large donc vous positionnez votre rabat en alignant le haut de la pièce avec le haut de la pochette d'accord ? le haut de la pièce c'est la partie droite si vous aviez un petit décalage comme moi ici vous pouvez l'éliminer avant ça vous évitera de faire quelque chose qui n'est pas droit j'ai encore perdu mes ciseaux de couture est-ce que tu peux me les donner là-bas ? merci merci hop 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 voilà donc je recommence l'endroit du rabat contre l'envers de la pochette donc l'envers n'a pas de fermoir magnétique donc j'essaye de centrer à peu près entre les marges de couture et ensuite je vais mesurer l'espace qu'il me reste entre le bord de la pochette et le bord du rabat de chaque côté pour vérifier que tout va bien et que je suis bien centrée alors oui ça va donc l'astuce ici c'est pas de positionner votre pièce à plat vous voyez si vous la positionnez à plat ensuite elle gondole donc en fait comme on avait vu hier il faut arrondir le haut de la pochette pour bien répartir l'ampleur bonsoir Chantal alors tac et donc j'arrondis bien s'il y a besoin de décaler je décale et ensuite je vérifie que je suis bien centrée donc je dois avoir le haut et il doit être quand même bien plaqué quand je mets mes pinces d'accord je ne dois pas avoir quelque chose qui se soulève ou qui me fait des plis sinon je vais avoir du décalage au moment de la couture moi je vous conseille de mettre beaucoup de pinces c'est mieux que d'en mettre pas assez et ça vous évite la surprise de mon rabat se décale là par exemple il n'était pas bien positionné donc il faut que je le redécale au moment de la couture et après de devoir découdre donc on y va tranquillement et on répartit bien l'ampleur moi j'ai 0,3 normalement de chaque côté c'est ça est-ce que ça va ? est-ce que vous avez des questions ? alors il y a Adeline qui demande c'est le passepoil qui se retrouve au milieu des coutures latérales ? alors le passepoil il doit se retrouver juste avant les coutures il peut être au milieu dessus mais il ne doit pas dépasser d'accord ? s'il est épais peut-être qu'il va s'y retrouver au niveau des coutures normalement vous avez un mini-jeu c'est-à-dire que là si je vous montre vous voyez j'ai un tout petit espace et vous devez avoir le même de chaque côté c'est important ici bonsoir Nadège oui Anne-Sophie c'est la Marion donc pareil au niveau ici de la marge de couture d'accord ? moi je vous conseille de l'ouvrir pour limiter les épaisseurs par la suite exactement comme la doublure hop ! et de la passer dans la pince comme ça à l'assemblage elle va se positionner correctement toute seule donc une fois que j'ai réparti l'ampleur d'accord ? je vais venir réaliser une couture de maintien à cette étape je vais la réaliser à moins d'un centimètre de hauteur ici donc un centimètre j'ai quand même de la place moi je vais la réaliser à 0,5 c'est juste une couture pour tenir le rabat pour la suite donc après avoir essayé je crois que je sais plus si ça passe dans le bras libre je vais réessayer comme c'est un petit ouvrage je ne suis pas sûre ah si donc si vous voulez vous pouvez retirer le bras libre de votre machine à coudre moi j'ai retiré la table d'extension c'est la même chose ah mince Laurence peut-être essaye de de te déconnecter et de revenir parce que j'ai l'impression que tout va bien pour le live ça va de ton côté ? ok alors je viens insérer mon ouvrage d'accord sur le bras libre de ma machine je vais vous zoomer un peu hop comme ceci au ray tu peux trouver ses pinces un peu partout d'accord ? tu as plein de marques qui en font dont la marque prime on les trouve en mercerie aussi mais honnêtement entre nous moi j'achète les miennes sur amazon j'en ai beaucoup et ça me coûte pas du tout cher comparé aux pinces des autres marques et pour en avoir testé elles sont tout aussi qualitatifs peut-être j'en ai une ou deux qui ont cassé mais franchement mon passepoil Josiane est sur les coutures et bien c'est pas grave s'il arrive là dessus c'est pas grave tant que tu dépasses pas sur l'avant de la couture il n'y a pas de soucis après peut-être essaye de bien arrondir normalement ça devrait bien se placer donc une fois que j'ai fait ça je viens insérer du coup mon ouvrage sur le bras libre de la machine et je peux démarrer avant le début du rabat j'enlève la première pince et je viens positionner mon pied donc j'essaye de ne pas bouger mon rabat et de ne pas le décaler ça c'est important je vais décaler mon aiguille pour venir piquer plus au bord et être à moins d'un centimètre donc là j'ai pas mal d'épaisseur j'ai le coton entoilé l'autre coton entoilé de l'autre côté et le simili cuir donc moi j'ai allongé un petit peu mon point je me suis mis à 3,5 pour aider la machine et puis c'est pas une couture essentielle alors on y va ok on fait un point avant arrière et là c'est l'étape où il faut faire attention de ne pas former de plis en plus donc j'y vais doucement pour ne pas former aussi de décalage ensuite je fais mes points avant arrière donc Josiane si c'est juste sur la couture ça va ah moi j'ai ma marge de couture qui s'est refermée donc je vais la replacer et après elle va me gêner elle est ici donc ça ne me plait pas hop j'ai pas besoin forcément de refaire un point avant arrière parce que ça va disparaître donc je m'en fiche donc au niveau du placement je pense que j'ai un bon ça va un minute de décalage peut-être de 1mm donc c'est pas grave hop une fois que j'ai fait ça ce que je peux faire hop c'est replier mon rabat vers l'avant pour voir ce que ça donne si je suis centré si ça correspond bien à l'emplacement du fermoir ça va voilà je regarde ma couture ça m'a l'air d'aller alors moi j'ai mis un entoilage un peu rigide donc ça maintient le haut mais ça va voilà donc là j'ai l'extérieur de ma pochette qui est terminé donc maintenant je vais aller venir assembler la doublure j'ai les deux côtés j'ai encore perdu ma les deux côtés en fait mes coutures se sont mes marches se sont refermées parce que j'ai dû décaler en coulant donc je vais les ouvrir parce que c'est important voilà donc je suis prête là tout va bien ok ça va pour vous ? je vois que ça discute pince pour la promo de demain alors une fois qu'on en est là on va venir ajouter la doublure et là on a fait franchement le trois quarts du travail on va arriver à la phase on va pouvoir admirer notre réalisation c'est la meilleure alors j'enlève ça qui traîne hop donc du coup je vais venir prendre ma pièce de doublure je pousse mon petit bazar hop voilà donc ma pièce de doublure est toujours sur l'envers et ma pièce extérieure est sur l'endroit c'est normal donc là je dois décider si je veux avoir quand j'ouvre mon sac là comme ça si je veux avoir les poches plaquées au fond dans ce cas là je positionne les poches à l'arrière d'accord ou si je veux avoir la poche à l'entrée et à ce moment là je retourne ma doublure et je la mets devant pour avoir la poche ici donc ça c'est vraiment une histoire de goût moi j'aime bien quand c'est derrière après c'est vraiment comme vous voulez donc moi je choisis de mettre la poche derrière donc je la place derrière ok pas devant moi vers la machine ensuite à cet état on va placer notre pochette donc je vais venir prendre la partie extérieure le rabat est vers le bas et je vais venir l'insérer dans la doublure alors attention parce que le rabat il prend de la place et du coup il faut un petit peu pousser hop donc je me retrouve avec la doublure sur l'envers et quand je regarde au milieu j'ai l'envers aussi de la partie extérieure c'est normal et là je me retrouve avec mes deux pièces endroit contre endroit donc à ce niveau là ici je vais faire correspondre les marges de couture des côtés d'accord donc j'ai celle-ci qui est ouverte et celle-ci qui est ouverte alors je vais les faire correspondre et je vais m'arranger pour essayer de viser le centre d'accord là j'ai celle-ci qui est ouverte j'ai ma languette entre les deux ma languette est vers le bas celle qu'on a mis tout à l'heure elle est ici je vous la montre ok donc elle est vers le bas et je viens aligner la marge de couture de la doublure avec la marge de couture du tissu extérieur hop un peu comme quand on a fait des angles hier voilà donc j'ouvre bien tout donc vous allez voir qu'on a quand même un peu d'épaisseur à piquer hop et je vais venir placer une pince donc je fais la même chose de l'autre côté donc si mon rabat me gêne je m'arrange pour la baisser un petit peu hop et pareil de l'autre côté Mme Jo tu pourras retrouver tous les lives en replay sur blog.dodinette.com quand tu arrives il y a un article qui s'appelle replay pochette Lola et tu retrouves tous les replays sans durer de temps oui Marie-Angèle le rabat du coup se trouve ici pris entre les deux pièces il est en sandwich il est là mon rabat tu vois il y a la couture ici il est pris entre les deux pièces et du coup à l'extérieur je ne vois pas mon rabat c'est pour ça qu'il faut pousser un petit peu parce que forcément il est un peu long du coup il va faire remonter la pièce donc il faut vraiment le descendre ok donc j'aligne bien les côtés et une fois que j'ai fait ça je vais devoir répartir l'ampleur donc pour répartir l'ampleur et faire correspondre les deux hauts de pièces je vais tirer un peu et je vais arrondir comme ça ok alors si vous avez du mal vous pouvez aussi marquer le centre de cette pièce et le centre de celle-ci les faire correspondre d'accord par exemple je fais au hasard mais voilà mais sinon vous mesurez une fois que j'ai fait ça je viens arrondir les côtés et c'est plus facile quand j'ai déjà mis sur tous les quarts un repère hop donc c'est exactement comme le rabat tout à l'heure hein d'accord voilà n'hésitez pas à mettre plus de pince que nécessaire hop et là pareil donc là j'ai le rabat moi j'ai mis de l'âge de 150 donc elle est un peu rigide il est un peu rigide donc il faut vraiment que je le descende bonjour bonsoir Patricia ne t'inquiète pas il y aura le replay mais tu peux rester avec nous papoter couture tu as Claire aussi qui ne coupe pas là qui discute un peu donc si tu as envie de rester et poser des questions sur le montage n'hésite pas et puis après tu auras le replay sans problème hop voilà donc je répartis toute l'ampleur du haut de la pochette et j'obtiens ceci ok donc là je vois l'envers de la partie extérieure et ça c'est l'envers de la doublure c'est normal c'est hyper gentil je veux passer un message trop gentil qui est ce qui a dit ça euh toc 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 Virginie qui dit j'ai presque envie de rentrer de vacances pour m'y mettre trop mignon merci Virginie voilà donc j'en suis ici est ce que c'est ok pour vous hop donc je vous rappelle que dans la doublure vous avez un trou non cousu pour retourner par la suite donc une fois qu'on en est là on va maintenant réaliser notre couture d'assemblage donc moi je vais me rajouter des pinces pour que mes marges de couture restent ouvertes cette fois-ci coquine hop et je vais venir faire une couture au point droit sur tout le tour du haut de la pièce bonsoir Sophie hop voilà donc là je vais me positionner sur la machine et cette fois-ci je vais coudre un 1 cm de marge de couture donc le plus simple c'est d'enfiler l'ouvrage sur le bras libre hop donc moi ce que je vous conseille à cette étape ne commencez pas au milieu d'accord alors ce serait plus facile de commencer comme ça je suis droit j'ai pas de marge de couture au vert tout est bien ce serait beaucoup mieux si vous commencez ici et que par hasard en tirant un peu ou si vous n'avez pas bien placé les pièces vous vous retrouvez avec du pli à la fin ou un décalage vous allez avoir au milieu de la pochette une couture pas très jolie d'accord donc je suis désolé je vais vous faire des difficultés supplémentaires mais je vous conseille de commencer dans un côté de la pochette ce sera plus simple enfin pour répartir un pli c'est plus facile pour commencer c'est pas trop simple mais bon hop donc je tiens bien mes marches pour qu'elles ne se déplacent pas je peux retirer les pinces qui me gènent au début ah coquine il y a mariel je sais pas si tu lui as répondu qu'elle dit qu'elle était en retard et pour la pression est-ce que ça si c'est grave si elle n'a pas mis la rondelle qui va derrière bah mariel se tiendra moins bien si tu n'as pas mis la rondelle qui va derrière je pense que ce sera mieux quand même de le faire et patricia qui demande si tu peux revenir sur l'endroit de la pochette intérieure s'il te plaît l'endroit de la pochette le placement des pièces je peux revenir sur l'endroit de la pochette intérieure je pense au moment oui parce que moi ça va être cousu allez comme ça il y va donc pour placer les pièces d'accord j'ai ma pièce extérieure sur l'endroit j'ai ma pièce de doublure qui est sur l'envers c'est à dire que l'endroit est l'intérieur et moi je suis à l'extérieur ici donc là patricia il faut que tu choisisses de quel côté tu veux les poches sur ton ouvrage tu vois par exemple moi quand je veux ouvrir ma pochette ici quand elle va être fermée je vais l'ouvrir j'ai envie d'avoir les poches au fond d'accord donc quand elle sera contre moi en fait elle sera comme ça puisque je vais avoir une lanière donc comme j'ai envie d'avoir les poches au fond la pièce avec les poches qui est là je vais la mettre au fond vers la machine ok si tu veux les poches devant mais il faut que tu tournes de l'autre côté donc tu places ta pièce de doublure devant toi comme tu la veux une fois finie et tu viens insérer la partie extérieure de l'ouvrage dedans en positionnant bien le rabat au dos de la pochette d'accord il est toujours là mon rabat il va être pris en sandwich entre les deux pièces hop mes petites lanières comme j'ai fait tout à l'heure ici elles sont aussi vers l'intérieur c'est à dire que quand je place les pièces l'une dans l'autre je ne dois avoir ni rabat à l'extérieur ni lanières je viens ouvrir mes marges de couture d'accord de la pochette et de la doublure ici et je les mets l'une en face de l'autre hop je place une pince de l'autre côté c'est la même chose et ensuite je répartis tranquillement l'ampleur donc je prends mon temps pour bien tout répartir je tire bien la partie extérieure je la plaque bien au fond de la doublure pour ne pas qu'elle remonte sinon ça fait du décalage comme ça moi je veux vraiment aligner les pièces ici et là tu places des pinces pour répartir l'ampleur du haut du sac voilà donc il ne faut pas hésiter pour répartir l'ampleur vous voyez là on dirait que ça ne marche pas si je fais ça j'ai des plis il ne faut pas hésiter à tirer et arrondir la pièce voilà bon là j'ai encore un petit peu de plis parce que je pense que la pince était trop hop et là quand j'ai arrondi la pièce je lui donne une forme de haut de sac d'accord comme ça mon tissu va mieux se placer surtout s'il est rigide hop donc je peux décaler tant de fois tant que c'est pas bien plaqué je peux décaler par contre je ne touche pas à mes pinces des côtés parce que elle je ne veux pas les décaler je veux vraiment les avoir l'une en face de l'autre voilà si mon rabat me gêne je le disais je le pousse un peu après Marielle si la mercerie tu l'as vendu sans si c'est celle-ci intérieure tu peux toujours faire le montage ici et tu la retournes pas comme ça tu pourras changer si c'est cette partie-là de la rondelle qui te manque est-ce qu'il y a des questions ça va ? ça va ok ok donc une fois qu'on est prêt hop donc je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure on va démarrer sur un côté et idéalement essayer de repérer celui qui est avant la face avant d'accord ma face avant moi je la reconnais parce qu'ici j'ai ma pression magnétique donc ça c'est ma face avant donc je vais démarrer sur le côté qui est au début pour voir comment c'est par la face avant ça si j'ai du décalage il sera plaqué derrière sur le côté et je n'aurai pas ce sera pas visible en tout cas hop donc je maintiens bien ma marge de couture et j'y vais je vais sous le pied et je me place bien donc je prends mon temps là je vais décaler l'aiguille pour du coup piquer à 1 cm d'accord Claire tu n'as pas acheté de pop-corn quand même tu avais 3 jours pour en acheter je rigole alors hop donc là je vais démarrer dans ma marge de couture dans ma couture ouverte là d'accord ici donc au fur et à mesure que j'avance j'enlève mes pinces je ne tire pas sinon je vais créer du décalage et je ne pousse pas j'y vais tranquille avec plaisir Sandrine vraiment et du coup j'accompagne mon ouvrage ok donc j'ai ma petite boîte à pince à côté et j'y vais ce que je peux faire ici j'ai l'épaisseur du simili et la doublure entoilée donc moi j'ai mis mon point à 3 je vais le mettre à 3,5 mais moi j'aime vraiment coup de relâche donc en fait en fonction de votre machine donc je commence et je fais mon petit point avant arrière d'accord et là j'y vais tranquillement c'est à dire que je ne veux pas former de plis donc j'appuie sur le tissu si besoin mais je ne fais pas le pli on mange des chips à la place ça bonne idée hop ah je suis partie en arrière allez on y va d'accord j'y vais tranquillement vraiment je prends mon temps parce que ça c'est une finition si je fais du décalage ou du pli c'est dommage parce que mon ouvrage j'ai travaillé super bien jusque là mon but est d'avoir quelque chose de nickel donc là moi j'en suis au dos Sandrine quelles sont les mesures ? est-ce que tu peux préciser ta question ? parce que je ne vois pas de quelle mesure tu parles voilà si c'est la marge de couture là je suis à 1 cm bon il ne faut pas trop le dire mais touchons du bois pour l'instant je n'ai pas de plis il ne faut jamais dire ça jamais on peut le dire quand c'est fini hop hop là je fais mon point avant-arrière bon parce qu'ici tout va bien hop donc je vérifie ma couture je vérifie que tout va bien ça va bon là ma marge n'est pas hyper bien ouverte mais ce n'est pas grave ce n'est pas trop épais je coupe et je regarde ce que ça donne donc j'ai ça en fait j'ai une pochette sur l'envers ok donc là moi ma couture c'est celle-ci c'est la deuxième celle qui est plus vers l'intérieur et celle que vous voyez ici qui est très près du bord c'est finalement la couture du rabat la couture de maintien de tout à l'heure voilà donc là je suis prête à retourner donc moi ce que je vous conseille parce qu'il y en a qui vont vouloir cranter d'accord avant de cranter prends son temps et on vérifie ce que ça donne moi je vérifie toujours toujours ma couture sur l'endroit parce que parfois j'ai cranté et après j'avais un problème de tension de fil où c'était trop lâche et c'était trop dur à rattraper donc là instant de vérité meilleur moment je retourne ma pochette sur l'endroit donc j'y vais tranquille pour ne pas trop marquer mon simili hop et je viens tirer pour voir la couture du haut comment elle se place donc là ça va si je tire un petit fil là mais là si je tire je vois pas mon fil donc tout va bien j'ai pas l'impression d'avoir de plis ça va bien voilà donc là je regarde ma couture elle est nette elle est propre d'accord hop là donc du coup comme tout va bien je peux retourner si je veux cranter bon je vais le faire retourner une nouvelle fois sur l'envers alors Chloé tu dis que tu veux surfiler l'ensemble pour éviter que le tissu ne file attention ça dépend de ton épaisseur parce que moi je vais cranter pour éviter que ça file parce qu'après on va venir en fonction de votre machine si vous êtes à l'aise ou pas là par exemple sur mon cuir je ne l'ai pas fait parce que j'avais de la ouate et beaucoup d'épaisseur après moi je vais venir ici en tout cas sur celle-ci je vais essayer de réaliser une surpiqure donc si j'ai en plus un surjet dedans j'ai peur que ça fasse épais donc c'est vraiment comme vous voulez si vous pensez que vous ne surpiquez pas vous pouvez y aller donc je me remets tout comme si je venais de poudre est-ce que ça va cette couture chez vous et je vais venir avec mon ciseau cranteur alors là j'y vais tranquille parce que c'est pas le moment de couper sa couture donc moi je vais y aller doucement et ça va me permettre de réduire l'épaisseur en plus à piquer par la suite donc j'y vais tranquille je me garde une petite marge vous avez vu je ne sais jamais là je vais arriver en plus dans la phase épaisse parce que j'ai le rabat donc je ne suis pas sûre d'y arriver hop il y a Cindy qui dit que son fil casse à chaque fois qu'elle fait de l'épaisseur alors la question c'est est-ce que tu utilises un fil de qualité Cindy qu'est-ce que tu utilises comme fil est-ce que ton aiguille n'est pas émoussée aussi est-ce que tu as essayé de la changer est-ce que tu as essayé de réduire la tension du fil peut-être aussi est-ce que au niveau de l'enfilage de ta machine par exemple la mienne des fois quand elle fait n'importe quoi parce que ça lui arrive comme toutes les machines ici j'ai remarqué que l'enfilage des fois se coince en haut donc peut-être ça peut être le fil est coincé du coup ça crée une tension et ça casse voilà il y a des choses à vérifier bon là j'ai un peu d'épaisseur hop voilà donc c'est cranté hop donc on y va et ensuite on retourne sur l'endroit et Patrick demande si c'est une aiguille cuir qu'il faut si tu travailles le cuir c'est recommandé oui après si tu travailles le simili Patricia tu peux utiliser une aiguille spécial jean ou 90 moi là c'est une aiguille de 90 que j'ai montée parce que j'avais plus d'aiguille spécial jean et ça va bien hop donc je retourne mon ouvrage sur l'endroit ok et je vais venir insérer ma main dedans et je vais venir ici dans le bas de la pochette bien pousser mes angles ok ici je pousse aussi bien 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 mes angles donc Cindy qui casse son fil elle demande si elle doit agrandir sa tension oui si ton fil casse Cindy tu peux allonger la tension allonger un peu ton point aussi pour aider la machine et essaye de changer ton aiguille parce que parfois elle est juste un peu abîmée et ça peut donner ça donc là je me retrouve avec ma pochette toute sur l'envers ok et donc avant de la reformer je vais venir fermer ma doublure donc deux options pour ça si vous avez votre fer allumé c'est mieux hein d'accord vous avez ici le bord du tissu vous allez le replier de la marge de couture donc ici on avait une marge de couture de 1 donc je vais replier à peu près de 1 vers l'intérieur d'accord alors moi je fais toujours ça au pifomètre mais vous pouvez mesurer si vous voulez marquer le pli au fer et faire la même chose de l'autre côté ok pour que ça corresponde ensuite ici nous avons deux options donc je place des pinces pour fermer le fond de ma pochette hop et donc c'est là que le dilemme commence d'accord soit on est adepte de je la flemme c'est souvent mon cas je viens mettre mon ouvrage sous mon pied et là je réalise une petite couture au point droit au ras du bord du trou là tac 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 au fond mais quand je vais avoir ma pochette je vais sentir un petit peu de matière au fond sauf si j'ai mis plein de bazar dedans on le sentira pas d'accord donc vous avez soit cette option là si vous faites ça vous allongez quand même votre point parce que là on a quand même deux marges de couture de tissu entoilé ok et sinon on peut le faire à la main d'accord en réalisant un petit point invisible donc qu'est ce que vous préférez que je vous montre dites moi si vous préférez si vous voulez je vous montre Claire on s'entend bien dis donc si on montre vous voulez que je vous montre le point invisible vous voulez qu'on ferme à la machine et qu'on avance comme vous voulez oui alors Patricia aussi elle a la flemme elle a bien raison ah non mais parce que je vais vous révéler un truc en attendant que vous avancez je vais vous dire quelque chose donc je vais vous révéler quelque chose qu'on soit d'accord oula je suis très zoomée youp dans tous mes tutos couture tout ça je vous le dis on ferme à la main au point invisible d'accord je vous le dis je mets l'aiguille je fais la photo et ensuite pouf pouf je passe sous ma machine parce que j'ai la flemme voilà alors point à la machine machine Patricia Sabrina machine invisible elle nous dit Guillaume point invisible pour la maniaque allez on va faire plaisir à l'amie Josette je vous montre le placement à la machine et après je vous montre le point invisible il va falloir que j'attrape d'une aiguille pour ça bon je vais le faire vite fait il sera pas parfait donc là à cette étape là si vous voulez le faire à la machine ok vous placez votre ouvrage sous le pied vous démarrez un peu avant l'ouverture ici ok moi j'aime bien me mettre au milieu du pied je vais vous montrer pourquoi parce que ce petit piétéflon ici il a un mini cran là qui me sert à viser d'accord donc hop je mets ça et je mets le bord du tissu sur le mini cran et je décale l'aiguille et là je plante et je réalise un petit point avant arrière et je viens tout droit jusqu'au bout ok voilà donc là j'aurais fermé ma doublure est-ce que tu peux me donner s'il te plaît t'as bien fait de venir les aiguilles beau hein là tu vois le petit sachet là haut et je vais vous montrer maintenant le point invisible mais je vais pas faire sur toute la longueur hein mais c'est pour vous montrer hop merci alors il vous faut une aiguille à main alors celle-ci elles sont un peu grosses hein parce que les autres je ne sais pas trop où je les ai mis je sais pas vous mais moi l'atelier les ranger à une manière spéciale hein voilà donc je tire le fil et je vais enfiler mon aiguille tac après vous doublez votre fil ou pas c'est une histoire de choix moi j'aime mieux doubler mon fil même si parfois en fait bah je fais des nœuds mais c'est pas grave j'aime mieux hop ça s'explique pas donc je fais un petit nœud ou deux ou trois si j'ai envie on fait hop chacun fait sa petite technique ok donc voilà donc là j'ai mon aiguille à main j'ai pris beaucoup de fil donc pour démarrer mon point ici je vais essayer de vous zoomer un petit peu ce sera mieux ok là vous voyez j'ai mon point qui s'ouvre à partir de là donc moi je vais insérer mon aiguille dedans et je vais ressortir avant que ça commence à s'ouvrir donc en fait sur un des côtés hop voilà ok comme ça je démarre pas je démarre avant l'ouverture donc je garde mes pinces mais le début je les enlève un peu après je me mets comme ça et alors le point moi je dis ça on dit c'est un point coulé aussi parce que moi j'imagine que c'est le bord d'une rivière et qu'il y a la rivière au milieu donc là c'est les berges d'accord on est un peu romantique ce soir on est un peu nature et donc je vais venir piquer dans chacune des côtés de la berge mais pas là où je vais marcher plutôt à l'intérieur de ma rivière donc en fait là ici je vais ressortir mon aiguille plus loin parce que je suis un petit peu trop en avance si elle voulait bien se laisser faire voilà donc ici une fois que je suis là est-ce que vous avez de la lumière là ? mais c'est bon super assistant elle dit Chloé tu peux lui répondre hein ? alors attention ah ça va ici je vais venir là d'accord donc là c'est la partie ouverte et ça c'est la partie extérieure donc toujours à l'intérieur de ma rivière je vais venir piquer à l'intérieur comme ça donc moi normalement on voit pas mon aiguille de l'autre côté d'accord ? je vais faire un petit point et je vais venir ensuite le tirer et vous allez voir que quand je tire normalement mon fil voilà disparaît entre les deux berges de ma rivière mais je sais pas si j'étais en face de la caméra ok ? je vous remontre mon fil il est là ok ? quand je le tire il rapproche les deux côtés mais comme il est à l'intérieur on ne le voit pas et ensuite c'est un jeu de patience je vais faire un côté de l'autre un côté de l'autre comme ça jusqu'au bout mais je pique toujours à l'intérieur de ma rivière ok ? pas sur l'extérieur et je ne dois pas voir l'aiguille dehors hop j'ai mon fil qui est là attention je le tire et là les deux côtés se rapprochent et on ne le voit plus voilà et donc on y va tranquillement comme ça surtout le long donc on fait attention de ne pas voir l'aiguille de l'autre côté sinon vous allez voir votre point surtout si comme moi vous avez pris un fil turquoise hop et on y va alors vous pouvez faire des points un peu plus lâches vous n'êtes pas obligé de les faire si proches que moi voilà je m'applique parce que je n'ai pas envie qu'on dise que je ne sais pas faire un point invisible la pression en fait voilà et donc j'y vais comme ça jusqu'au bout tranquillement et finalement je vais avoir une finition plus jolie hop donc grâce à vous ça va être une de mes seules pochettes qui est finie correctement voilà et donc vous voyez là que mes deux parties sont fermées ici d'accord et je ne vois pas mon fil voilà voilà tu peux faire avec plus de distance Loé là je fais très proche parce que voilà j'ai la pression mais tu peux faire plus loin donc on va finir notre pochette et moi je vais me laisser ça en attente pour plus tard hop et je penserai à vous en finissant mon point invisible ok donc une fois qu'on a fait ça je vais venir maintenant hop insérer sans me piquer avec l'aiguille c'est mieux ma doublure dans ma pochette voilà je vais les plaquer bien au fond tac donc je sors bien les angles et donc je me retrouve avec bon à l'intérieur c'est pas fini hein vous voyez j'ai pas fermé mais je me retrouve bien avec la pièce de poche au dos de la pochette comme je voulais ma pochette ferme donc si j'ai pas envie de surpiquer à ce niveau là j'ai fini ma pochette d'accord mais moi je suis aventurière donc je pense que je vais faire une petite surpiqure tu peux faire quelque chose merci alors ici il y a un fil qui dépasse alors dites moi comment trouvez-vous votre pochette est-ce qu'elle est jolie est-ce qu'elle est comme vous vouliez est-ce que tout va bien hop est-ce que ça va c'est souvent le meilleur moment si on admire son travail donc là ma pochette à moi elle est terminée tac voilà elle me convient elle est jolie merci beaucoup Guillaume mais je pense que Guillaume il ne s'appelle pas Guillaume mais peut-être hop Marie-Angèle merci beaucoup et donc moi je vais faire une surpiqure pour vous montrer si vous avez envie de la faire vous n'êtes pas obligé donc moi j'aime bien souvent réaliser une surpiqure ici sur tout le tour pour bien plaquer mon tissu donc si vous voulez faire ça hop vous tirez bien le tissu de manière à ce que le bord du tissu soit bien en haut d'accord pour bien le plaquer là je vais venir prendre des petites pinces attention parce que si je vais très loin comme ça je vais marquer mon simili donc je vais mettre la partie plate sur le haut et je vais le mettre pas trop loin pour pas faire des marques trop importantes c'est bien Guillaume son nom ah bah alors bonjour Guillaume parce qu'en fait pour t'expliquer il y a quelqu'un qui me suit qui s'appelle Bertrand tout le monde et je me suis dit un homme qui couste c'est génial tout ça et arrivé sur le salon un salon je sais plus où il était à Saint-Etienne j'ai vu arriver une jeune femme qui s'appelait Elodie et qui m'a dit c'est moi Bertrand tout le monde c'est pour ça que je disais ça pour toi parce que du coup ça m'avait tellement fait rire que je me souviendrai toute ma vie de ce Bertrand qui s'appelle en fait Elodie voilà alors du coup je place tout le haut hop voilà donc c'est bon pour vous ok donc là moi je vais pas pouvoir passer de pinces ici mais c'est la même chose je tire je tire pour pas faire de plis et je vais venir donc là c'est l'étape la plus délicate d'accord c'est à dire que là j'ai pas trop droit à l'erreur avec mon simili donc deux options là pour les petites languettes vous pouvez les piquer comme ceci c'est peut-être mieux vers le haut parce que si vous les mettez vers le bas vous allez avoir beaucoup d'épaisseur d'accord donc du coup ici moi pour piquer souvent je me place comme ça j'aime bien avoir le rabat face à moi d'accord et je commence par l'arrière parce que souvent c'est là que je fais du décalage comme ça je vois tout de suite si je pique très bien hop donc je mets ma languette vers le haut hop et je vais venir comme tout à l'heure commencer dans la marge de couture alors attention j'ai une bonne épaisseur on est bien d'accord donc j'y vais tranquille et je tire bien mon fil donc là je me bats un peu avec moi même pour bien placer mon ouvrage ok donc j'y vais tranquillement et deux options soit je place le pied au bord de la ligne à suivre d'accord hop soit je décale alors un conseil pour Marie qui dit j'ai essayé de surpiquer le tour mais ma machine a bloqué sur les côtés pourtant ma machine est censée passer des épaisseurs un conseil donc déjà ça dépend de l'épaisseur parfois sur les côtés la machine elle peut avoir du mal par exemple si tu as mis de la ouate ou des choses comme ça deuxième chose que j'ai remarqué c'est que la machine elle a plus de force quand l'aiguille est au milieu quand elle est décalée moi j'avais remarqué ça sur ma machine Janome par exemple donc moi je te conseille plutôt de déplacer ton ouvrage pour avoir l'aiguille au bon endroit au lieu de déplacer le bord du pied et ensuite décaler l'aiguille pour piquer au bord ta machine elle aura plus de force en faisant comme ça d'accord en ayant l'aiguille au milieu autre conseil je te conseille un pied téflon ou un pied double entraînement ça peut vraiment vraiment t'aider n'hésite pas sinon à aller doucement et si tu vois vraiment que ça bloque moi des fois je le fais manuellement avec le volant sur le côté je descends tranquillement Marie donc moi là je vais faire ma surpiqure alors pour mon bras libre là c'est un peu juste en hauteur du coup je vais m'allonger je vais me mettre à 4 d'accord et je vais démarrer directement dans la marge de couture donc du coup il faut y aller tranquillou hein ok donc là il y a plein de poussière sur mon pied je n'avais pas vu je vais me faire voilà là elle aime pas trop ça mais j'y vais doucement voilà hop je vais me faire un point barrière un peu plus loin voilà pour pas faire trop d'aller-retour dans ma marge ok je suis en place donc une fois que j'ai fait ça alors là j'ai un fil qui traîne du début bien sûr je n'ai pas tenu donc je vais me déliminer maintenant une fois que j'ai fait ça je tire bien toujours hein pour ne pas avoir de plis dans mon simili ah alors là j'ai un truc bizarre donc je vais arrêter et je vais regarder donc j'ai un voyage en dessous c'est bien ce que je pensais donc je vais enlever ça et je vais recommencer donc surtout conseil si vous entendez un bruit bizarre on s'arrête tout de suite je vais renfiler ma canette et je recommence et je vais le faire et je vais le faire je vais le faire et je vais le faire et on se réinstalle voilà j'ai presque plus de fil en haut on va croiser les doigts allez et on y va donc quand j'ai cousu pas mal moi souvent je m'arrête et je regarde mon point surtout sur l'intérieur c'est ça qui m'intéresse pour voir comment il est ça va jennifer qui demande il faut une marge de couture de combien pour la surpiqûre moi je me suis mis à un peu moins de 0,5 je me suis mis au ras vous pouvez vous mettre comme vous voulez comme vous êtes à l'aise peut-être pas 1,1 c'est beaucoup mais oui 0,5 ou un peu moins comme vous êtes à l'aise quand j'arrive ici j'ai beaucoup de marge de couture mais je vais tranquille toujours la même chose j'essaye de ne pas former de pied bon idéalement il aurait peut-être fallu que je prenne un fil un peu plus foncé puisque là le fil turquoise mon avis n'a pas pardonné si j'ai du décalage mais bon c'est pas grave on est dedans là il va falloir que j'enlève mon fil de tout à l'heure donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'épaisseur et que vous avez peur pour cette surpiqûre moi je vous conseille de pas la faire parce que moi sur mon ouvrage en cuir par exemple je l'ai pas faite parce que c'était assez net et que j'avais peur vraiment de faire des trous voilà donc c'est comme vous voulez il n'y a aucune obligation il ya sa voix n'a qu'une sa poche semble trop grande moi je vous conseille de soit alors moi je fais j'ai fait des poches large parce que j'aime bien les grandes poches comme je vous disais au début moi ce que je te conseille tu peux soit la compartimenter je vais te montrer la différence entre mes deux pochettes si tu veux ça va la plaquer un peu bon alors je vais enlever ensuite mes petits fils du début là qui n'avait pas j'ai pas tout enlevé contre mon résultat voilà ma couture elle est là voilà ça se passe assez bien j'ai bien allongé mon point moi j'ai du fil du début là quand j'avais cassé mon fil mais de l'autre côté c'est mieux voilà donc moi ma surpiqûre là elle est nette elle est bien Steph le pied téflon va sur toutes les machines celui-ci je sais qu'il va sur Veritas, Toyota, Brother, Saint-Gerre et Janome je ne sais pas il faudrait essayer donc pour te montrer la différence de poche c'est qui que posait la question son prénom j'ai oublié c'est pas grave Sabrina Sabrina moi ma poche j'ai fait exprès en fait moi j'aime bien avoir des grandes poches parce que j'aime bien mettre beaucoup de bazar d'accord donc c'est normal si tu veux qu'elle soit pas plaquée et qu'elle gondole un peu c'est assez normal sur ce modèle sachant en plus que la doublure tu vois elle revient un peu vers l'intérieur donc là j'ai pas compartimenté ma poche et ici pour te montrer la différence j'ai compartimenté ma poche du coup j'ai pas du tout l'effet gondolage c'est plus là j'ai de la place pour mettre mes affaires voilà mais je sais que moi j'aime beaucoup ce type de poche c'est pour ça souvent que je les mets sur mon sur mes créas pareil ça cafouille toujours et je persiste pourtant par rapport à quoi Chloé ça cafouille on va parler de par rapport à Claire qui serait en train de jurer tous les noms d'oiseaux ah par rapport à sa machine ah oui bon il faut y aller tranquille n'insiste pas si ça va pas fais une petite pause et tu reprends après après des fois les machines elles décident de pas aller des fois il faut faire une petite pause revenir plus tard changer d'aiguille tout ça donc voilà ma pochette Lola qui est surpiquée maintenant donc là j'ai mes petites lanières d'accord que je peux rentrer ou sortir en fonction de ce que j'ai envie de faire hop tac voilà la voilà terminé rien à voir mais est-ce qu'on pourrait faire le Sacha alors oui Sacha ça serait très très long comme ouvrage parce que vous voyez la petite pochette on a mis quand même 3 live et demi puisqu'on a parlé aussi des découpes je pense qu'on a mis combien de temps 4h 5h 6h presque donc Sacha je pense qu'il faudra une semaine c'est bien ça le problème hop donc voilà ma petite pochette et maintenant ce que je vous propose c'est de faire la lanière ici alors je vous la montre finie hop là c'était celle que j'avais faite alors vous avez si vous avez pris un kit vous n'avez pas la même boucle vous avez une boucle plus qualitative que ça donc je vous montre celle qui était finie comme ça vous allez pouvoir on va la faire ensemble donc la couture est finie bravo à tout le monde donc le principe de cette lanière c'est de venir hop avec un petit fermoir tourniquet s'accrocher ici je peux la régler moi j'ai coupé court parce que je suis petite je peux la régler donc je peux j'ai fait des petits des petits trous d'accord et de l'autre côté j'ai aussi un mousqueton que je peux venir accrocher ici tac et donc j'ai ma petite lanière d'été et je me disais d'ailleurs je reviens le temps que vous avanciez je me disais que ce serait bien que je vous fasse un mini tuto franchement hyper rapide pour faire une petite dragonne vous savez pour pour accrocher comme ça à la main souvent quand on est en mariage de soirée tout ça s'appelle je vais être vraiment chic donc je pense que je vais essayer de vous faire ça un petit tuto rapide pas ce soir mais j'essaierai de le faire demain parce que c'est vraiment vraiment facile il faut juste un bout de sangle donc voilà merci beaucoup pour vos compliments c'est trop gentil Sylvie oui je laisserai les lives ils seront en replay donc tu peux démarrer ton ouvrage n'aie pas peur ça ne va pas disparaître voilà alors on y va pour la lanière est-ce que c'est bon pour tout le monde alors là c'est un peu le bazar je vais ranger voilà donc j'ai fait mon anti sèche pour retenir les placements et tout ça donc j'ai finalement j'hésite vous allez m'aider parce que j'hésite vraiment 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 est-ce que je prends une sangle parce qu'au début je l'avais prise comme ça argentée pour aller avec mon passepoil ou est-ce que je prends cette sangle là alors attendez je vais passer parce que je vais les ranger tout à l'heure elle est où est-ce que tu vois une sangle bleue j'avais une grande sangle tu la vois pas ça c'est le drame de ma vie je passe mon temps à perdre mes affaires non c'est pas celle là elle est pas là dedans tu vois pas bon bah ça va être réglé alors ça va être la sangle ça va être celle là si j'en trouve pas la bleue bah ce sera celle là tant pis tant pis pour moi bon attention il y a un verre doula donc bah ce sera celle-ci c'est pas grave alors bah ce sera ça ok Anne-Sophie je suis ravie que ça te plaît c'est très harmonieux la sangle argentée ben voilà donc Jean Sienne elle a raison c'est celle-là de toute façon donc voilà alors maintenant on va créer nos petits embouts on va mettre notre fermoir enfin notre boucle de réglage et on va surtout poser des rivets c'est l'étape technique ok donc à cette étape je vais ranger tout ce qui ne sert pas bon je vais garder une pince c'est bien parce que j'ai mis tout le bazar là-bas vous ne le voyez plus haha donc à cette étape il faut plusieurs choses donc je vais avoir besoin de mes deux mousquetons d'accord tournant deux rivets d'une boucle de réglage pour ça c'est bon donc tout ça je peux le ranger j'en ai plus besoin je vais avoir quand même besoin de mon petit réglé pour mesurer Sylvie je fais des lives de temps en temps j'annonce les dates souvent sur la page avant au moins qu'un jour à l'avance là c'est mon deuxième de l'année voilà et je fais des lives assez long puisque c'est notre troisième notre troisième session couture pour faire cette pochette on s'est retrouvé tous les soirs pendant une heure et demie à deux heures voilà mais si tu as envie de suivre les actualités n'hésite pas à liker ma page à t'abonner tu auras toutes les informations et les lives sont gratuits il y a une minouche qui demande si c'est envisageable une lanière en tissu oui tout à fait minouche c'est très mignon hop il n'y a pas de soucis en fait il faut que tu calcules la largeur de ta lanière d'accord en fonction de tes mousquetons si tu as des mousquetons de deux et bien tu fais une lanière de deux et la lanière tu peux te la faire exactement comme on a fait tout à l'heure comme ça si tu veux tu vois on a rentré les côtés et après on a piqué c'est exactement la même chose donc il n'y a pas de raison et bien merci beaucoup marie c'est adorable alors on y va donc attendez je me suis fait une anti sèche voilà elle est là donc pour notre sangle normalement il fallait 1m40 de sangle d'accord alors moi je suis petite donc j'en ai besoin de moins mais je vais quand même faire 1m40 et on va venir découper le premier morceau donc là cette étape on ne prend pas ses ciseaux de couture je vais attraper les bons ciseaux hop je reviens on prend plutôt des ciseaux pour 6mm d'accord sinon on va les abîmer donc là on va déjà commencer par couper notre sangle et donc on a besoin de couper 23 cm de sangle alors on y va à peu près on n'est pas de millimètre près qu'on soit d'accord donc là j'ai un petit morceau de sangle c'est normal ok oui je pense que c'est vrai ce sera possible je pense que je vous demanderai les lives qui vous font plaisir la prochaine fois et comme ça vous pourrez me faire une petite liste c'est le plus simple je vais avoir aussi besoin d'un crayon que je n'ai pas sorti mais là plutôt d'un est-ce que tu as un stylo s'il te plaît parce que sinon un crayon ne va pas marquer sur mon simili parce que là c'est une sangle en signe de cuir et je vais vous zoomer pour travailler hop ah je suis contente Josette j'ai hâte de voir ta pochette merci beaucoup pour les étoiles Coralie c'est adorable alors on y va d'accord donc là sur mon premier morceau qui mesure 23 cm je vais me mettre à plat et je vais mesurer à partir d'extrémité je vais mesurer alors c'est mesuré droite c'est plus joli quand même hop et je vais venir mesurer 1 cm et je vais faire un repère à peu près au milieu c'est mieux qu'il soit vraiment au milieu hein j'ai à peu près hop voilà donc mon premier repère ici d'accord il se trouve à 1 cm du bord comme ça et au milieu ici donc comme ma bande elle fait un 1 c'est à 0,5 de chaque côté et ensuite je viens marquer un deuxième repère à 4 cm et demi au milieu voilà ok 1 et 4 et demi Muriel j'ai acheté des sangles toutes faites je t'avoue que je ne l'ai pas fait moi même ok Stéphanie avec plaisir à plus tard alors du coup on en est là et là à ce moment là on va devoir venir faire des trous donc l'accessoire indispensable c'est une pince à trous et robuste alors celle-ci je l'ai trouvé chez la mercerie des créateurs d'accord elle me permet de faire plein de diamètres de trous différents donc moi je vais normalement il faut prendre le même diamètre que votre rivet donc je pense que ça doit être à peu près celui-là d'accord donc je vais venir sur ma sangle et là je vais me placer dessus j'espère que j'ai nettoyé ma pince sinon elle ne va pas percer et je vais venir trouer voilà donc là j'ai un trou net vous voyez c'est hyper simple et c'est mieux que de se galérer avec une autre pince pas faite pour ça celle-ci elle est vraiment pratique hop voilà donc là je suis prête à installer mon premier mousqueton tournant donc vous avez vu j'ai sorti cette pince c'est une pince pose rivet qui est magique c'est à dire qu'une fois qu'on l'a on ne se sert plus que de ça parce que placer des rivets au marteau c'est vraiment moi je le trouve pénible d'accord parce que quand on tape le rivet il suffit de dévier un peu son marteau et ensuite excusez moi et ensuite le rivet se met pas droit et c'est horrible et il faut l'enlever avec une pince c'est pas facile voilà mais en plus ça fait beaucoup de bruit donc du coup une fois que j'ai fait ça je vais venir insérer un mousqueton d'accord hop et je vais pouvoir ensuite replier la sangle pour faire correspondre les deux trous donc là j'aurais peut-être dû vérifier le diamètre de mes rivets quand on est mieux organisé donc je vous montre mes rivets donc ce sont des rivets double calotte d'accord donc c'est à dire qu'il y a une calotte de chaque côté et j'ai un pic central un peu comme une pression d'accord ? tout simplement donc si vous voulez utiliser cette pince une pince pose rivet il faut absolument des rivets double calotte pour avoir en fait la partie plate de chaque côté et pouvoir bien l'écraser tranquillement il y a Mame Jo qui demande si c'est les 4,5 cm c'est du début de la sangle ou de la première marque ? oui non c'est du début de la sangle c'est une bonne question tout à fait là c'est 1 cm du bord et là 4,5 cm du bord donc une fois que j'ai fait ça donc là je vais vérifier quand même que mon rivet c'est bon mon trou a la bonne taille donc tout va bien hop il y a bulle de caviar qui demande si on peut placer des rivets avec la pince prime oui alors bulle de caviar tu peux placer des rivets avec la pince prime et tu ne pourras placer que des rivets prime généralement c'est pour le jean tu sais derrière les poches de jean tu as des petits rivets un peu jolis donc regarde si l'épaisseur convient parce que de mémoire la tige n'est pas très grande donc je ne sais pas si tu pourras placer ça et il y a Mamie Josette qui demande qu'il y ait cette pince pour faire des trous Mamie Josette c'est la pince à percer robuste que tu trouves chez la mercerie des créateurs Nadège je suis ravie que tu aies une très jolie Lola j'ai hâte de la voir en photo donc du coup une fois que j'ai fait ça je viens hop j'ai mon housqueton pris entre les deux d'accord et je viens insérer la tige de mon rivet une première fois puis une deuxième fois et je traverse toute l'épaisseur ici je viens placer l'autre calotte alors ceux là je trouve qu'ils sont un peu petits mais ça va quand même d'accord comme si c'était terminé et vous allez voir l'outil magique là je viens positionner ma pince d'accord et il suffit que je presse voilà et mon rivet est posé donc du coup là vous n'avez pas entendu de marteau mon rivet est bien posé il ne va pas se défaire et voilà magique en deux secondes il y a plusieurs questions sur le lien pour la sangle où est-ce que tu trouves tes sangles alors moi vous ne pourrez pas trouver les mêmes que moi parce que moi je passe par un grossiste et on ne les trouve pas en commerce par contre chez déco cuir donc là où j'ai acheté des rivets par exemple vous voyez là déco cuir je passe à l'envers déco cuir.com vous avez plein de sangles en cuir qui sont très jolies je ne sais pas s'ils font du simili mais en tout cas vous trouverez plein de sangles de 1 cm parce que c'était mon partenariat sur ce patron de base quand je l'avais cousu dans un joli cuir camel il y a des gens qui disaient qu'ils n'en trouvaient pas des aussi épaisse des sangles épaisse comme ça ? alors les rivets ou les sangles ? non les sangles les sangles et bien peut-être regardez soit chez déco cuir soit chez la mercerie des créateurs honnêtement elle a beaucoup de choix de sangles je pense que vous pourrez en trouver sans problème oui Nadej c'est pas difficile avec cette pince de poser des rivets quand on pose au marteau tu as en dessous un petit outil à mettre et tu mets ton rivet et là tu tapes avec ton marteau en essayant de ne pas t'écraser les doigts moi j'ai juré plusieurs fois en faisant ça parce que j'ai testé le livre de Jeanne-Emily qui comportait 20 sacs j'étais testeuse avant la sortie de son livre et j'en ai posé du rivet au marteau et je me suis tapé beaucoup sur les doigts et j'en ai mal posé et du coup quand j'ai découvert cette pince ça a juste changé ma vie voilà donc à lécher déco cuir et la mercerie des créateurs et attention comme la pince prime vous avez différentes tailles de matrice il faut vous assurer que la taille de vos rivets concorde avec la taille des matrices pour bien les poser d'accord ? alors oui Marie-Angèle je n'ai pas mis de rivets dans le kit parce que tu as besoin d'un outil de pose donc si je te mets les rivets et que tu n'as pas d'outils tu ne pourras pas les poser dans tous les cas tu seras bloqué c'est pour ça donc du coup soit tu vas en trouver je pense chez déco cuir même peut-être sur Amazon regarde pour poser au marteau et si tu veux poser avec une pince déco cuir la mercerie des créateurs aussi on a à poser au marteau allez on y va maintenant donc on va s'occuper de l'autre côté une fois qu'on a posé le premier côté ok ? si vous n'avez pas de rivets c'est pas grave vous pourrez le faire après votre Lola elle est finie là tout va bien donc on va poser maintenant la boucle de serrage d'accord ? donc ici je vais rabattre l'ardillon vers l'autre côté et je vais venir ici tout simplement vous voyez là j'ai deux tiges ici d'accord ? inséré dans la première tige puis inséré dans la seconde et de la même manière je vais pouvoir poser un rivet d'accord ? mais pour ça avant il faut que je fasse mes repères donc exactement de la même manière ici à 1 cm puis après à 4,5 cm donc je me mets à peu près au milieu 4,5 cm c'est exactement pareil je viens trouver ma sangle et je viens alors voilà ma pince quand elle n'est pas propre après elle ne fait pas de trous voilà hop ! voilà et donc je disais je mets l'ardillon vers le haut je passe ici entre le bord et la première tige et je viens par en bas donc si ça passe pas j'appuie un peu sur ma sur ma sangle d'accord ? et c'est la même chose je fais concorder les deux trous et je place un rivet la même chose voilà il y a Sandra qui dit qu'elle a des rivets à visser est-ce que ça peut aller aussi ? oui carrément oui oui sans problème vérifie bien le diamètre du trou pour faire la bonne taille mais oui hop ! hop ! hop ! voilà ! donc là j'ai la première partie de ma sangle qui est prête d'accord ? vous avez raison ça fait hyper chic de ce coloris là hop ! tu peux entoiler la toile de jute si tu le fais sur la partie extérieure ça dépend du maintien de ta toile de jute si elle est bien rigide je pense que tu n'as pas besoin hop ! donc du coup maintenant on va s'occuper de l'autre côté d'accord ? alors je pense que j'avais plus qu'1m40 c'est pas possible je vais mesurer bon ça va donc là de ce côté là je vais venir faire les trous pour pouvoir régler ma sangle d'accord ? donc je me suis fait un petit moyen mnémotechnique donc déjà je vais recouper droit tac ! et là vous avez toutes les mesures dans le tuto hein ne vous inquiétez pas dans le patron tout est écrit donc le premier repère il est à 7 au milieu hop ! et ensuite entre chaque trou je laisse 3 cm donc là 3 et je fais 3 repères je fais en fait 7 du bord et ensuite 3, 3, 3 donc 3 entre chaque trou bien entendu vous pouvez aussi faire la sangle pile poil à votre taille sans placer de boucle de réglage il n'y a pas de problème hop ! voilà ! alors je regarde à peu près le diamètre de l'ardillon donc l'ardillon c'est la petite tige qui me permet de rouler et je viens ici pareil hop ! je vais faire un premier trou et je vérifie que la boucle passe bien dedans nickel ! parfait ici et ce que j'aime bien avec cette boucle c'est que ensuite je peux venir coincer en fait vous voyez la lanière contrairement à l'autre là que je vous ai montré alors ensuite je termine mes trous donc je vais tranquille je vais faire quelque chose de joli et régulier voilà ! il y a Charlène qui demande est-ce que c'est difficile de trouver de la sangle déjà toute faite avec les rivets déjà posés comme les sacs qu'on peut acheter je pense que non ! je pense que chez beaucoup de merceries en ligne tu dois pouvoir en trouver parce qu'il y en a qui vendent pardon je vais te montrer moi j'ai trouvé ça hop ! attends c'est juste derrière moi donc je vais pas loin moi je m'étais acheté ça pour varier tu vois c'est une sangle toute faite en chêne oh pardon ! j'écoute le téléphone ça va pas le faire c'est une sangle en chêne tu vois c'est un peu... c'est joli aussi hein ! je mets avec là ça fait un effet un peu chic et j'ai déjà au bout euh... les mousquetons donc ça tu en trouves je pense en merceries mais même peut-être sur amazon hein je pense que ça se trouve hop ! j'ai fini ma sangle donc là je fais attention de pas percer les coutures ah ! voilà ma pince n'est pas nettoyée donc quand la pince n'est pas nettoyée il faut tourner il faut venir vider le surplus qui reste dedans en fait chaque fois qu'on fait un trou donc normalement avec une épingle là je vais prendre mon découlit pour gagner du temps voilà hop ! j'ai pas le bon diamètre c'est celui-là bon bon idéalement on prend une épingle et on pousse hein ! et ça tombe de l'autre côté et là voilà vous voyez vous avez dedans tous vos anciens créations qui sont là hop ! donc je vais commencer à essayer de mettre voilà donc une fois que j'ai fait ça ici ma sangle est de clé de l'autre côté tout là-bas je vais faire comme au début d'accord je vais venir poser encore un petit mousquet contournant hop ! je fais un repère à 1 puis à 4,5 exactement comme de l'autre côté je fais les trous et je place mon dernier mousqueton et ma pochette va être terminée est-ce que tout va bien ? est-ce qu'il y a des questions ? non non ? ça discute ? ça discute lanière ah oui mais ça c'est vrai que les lanières c'est très spécifique quand on fait des sacs et au fur et à mesure il faut s'équiper tranquillement mais je pense que des rivets à visser effectivement comme elle le disait ça peut être une bonne idée ça évite d'acheter une pince tout ça ça dépend si vous faites beaucoup de sacs ou pas hop ! voilà un peu de place et je vais vous montrer ma pochette Lola terminée merci hop là donc donc j'ai ma pochette que je tiens à la main et quand j'ai envie de mettre la lanière je sors juste mes petites manguettes voilà voilà que je viens accrocher je suis là et voilà donc là je suis prête à partir en promenade avec ma jolie pochette le rendu est pas malin je trouve l'association de couleurs très sympa voilà et donc c'est parti pour les vacances j'espère que ce live vous a plu que ça a été clair pour vous qu'il n'y a pas de questions qui subsistent n'hésitez pas à me poster vos créations et vous voyez qu'on peut vraiment s'amuser bon là on reste dans les mêmes choses mais là c'était un simili cuir ici c'était un cuir que j'aimais être lassé on peut effectivement s'amuser avec d'autres matières du lin entoilé pour un effet chic bord de mer tout ça on peut vraiment varier les plaisirs sur ce modèle qui est pas très difficile à coudre c'est surtout il demande un peu de temps mais la première qu'on pousse de temps et puis après au fur et à mesure vous allez progresser vous allez être bien plus à l'aise et vous irez bien plus vite voilà merci beaucoup pour les compliments donc moi j'ai hâte de voir vos pochettes j'espère que vous allez les poster pour qu'on puisse les admirer je vous remonte la mienne voilà un effet chic et donc du coup on avait hacké en rajoutant un passepoil ici et du passepoil là et on n'est pas du tout obligé merci Sylvie c'est adorable avec plaisir est-ce que ça va chez vous ? vous avez réussi ? vos pochettes sont finies ? est-ce que le résultat vous convient ? avec plaisir Maryse merci beaucoup à tout le monde vous êtes adorables avec vos petits vos compliments voilà donc ce live couture est terminé je vais ensuite activer le replay les explications Crystal ça a été cool Nadège aussi on les poste tout Adeline bah oui Adeline elle a raison donc on les poste sur le groupe d'entraide mais alors deux choses parce qu'hier t'as mis le lien vers l'album ça n'était pas le bon d'accord ? donc soit vous postez sur le groupe d'entraide les cousettes d'Odinette addicts sur le fil vous savez en faisant un poste vous pouvez déjà faire ça montrer votre pochette tout ça en disant j'ai fait le live ce qui vous a plu vous a pas plu et tout et tout ah Sabine je t'avais pas vu coucou et vous pouvez faire ça sur le groupe d'entraide ou sinon vous pouvez aussi le poster si vous participez au challenge donc là monsieur d'Odinette va vous mettre le lien en commentaire d'accord ? c'est l'album et dans l'album dédié au challenge couture qui normalement se termine ce soir mais on va laisser un peu de délai pour celles qui n'ont pas eu le temps de terminer vous avez jusqu'à demain soir pour poster vos créas et ensuite le jury choisira des modèles d'accord ? donc il y a plusieurs catégories il y a la pochette le plus beau hack la pochette la plus jolie une pochette tirée au soeur pour tout le monde et sa chance il y a une catégorie enfants avec les sacs Lolita tout ça et il y a des cadeaux à gagner ensuite donc ça se trouve vous avez fait une pochette pendant le live vous êtes contente et peut-être que je vais vous envoyer un cadeau donc n'hésitez pas à poster sur le groupe d'entraide les cousettes d'Odinette addicts sur Facebook faites nous aussi un post dans le flux du groupe parce que quand vous mettez dans l'album on ne les voit pas forcément et c'est dommage sur Instagram aussi vous pouvez jouer avec le hashtag challenge été d'Odinette et moi je vais voir vos créas et je pense que je vais récupérer toutes les belles photos de vos pochettes et je les posterai demain sur ma page pour montrer ce qu'on a fait ensemble parce que moi ça m'a fait très plaisir de faire ce live couture avec vous et bien merci Jennifer à ta fille de trouver ma pochette jolie j'espère que vous allez faire un bon modèle aussi et que j'aurai la chance de le voir Olga je ne t'avais pas vu je n'avais pas vu que tu étais là c'est bien et j'ai vu qu'il y en a certaines qui ont gardé le tour de photo de profil coudre ses données c'est rigolo que vous l'ayez gardé conservé c'est chouette voilà il n'y a plus personne de bloqué tout va bien oui si vous ne l'avez pas encore fait mettez quand même la photo moi j'aime bien et si vous êtes d'accord peut-être j'en récupérerai certaines pour mettre sur le blog voilà ah alors Christelle tu n'as pas reçu le patron c'est bizarre n'hésite pas à écrire au SAV c'est un virement bancaire ah alors si c'est un virement bancaire il faut attendre que bah du coup ton virement arrive donc c'est pour ça que tu n'as pas dû la recevoir mais ça va arriver rassure-toi dès que ça arrive on a monsieur de dinette qui vérifie tous les jours donc qui active manuellement création de mari live très bien expliqué merci beaucoup je vous ai vraiment tout détaillé là je ne pense pas qu'il reste des points techniques non abordés mais voilà je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous cette petite soirée là on s'est fait une petite semaine trois jours couture c'était chouette pour la base du sac on peut utiliser du simili ici oui bulle de caviar tu peux mais attention aux épaisseurs c'est à dire si tu mets du simili du passepoil du simili peut-être que ça va être compliqué dans les marges de couture ici voilà mais ça se tente pourquoi pas merci beaucoup Isabelle t'as fait la tienne sans le patron la tienne sans le patron Elisa bah parfait 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 Noël merci beaucoup bonne soirée bonne soirée Noël aussi c'est chouette parce que pendant qu'on cousait c'était très calme on se demandait si vous étiez là vous étiez concentré et là bim 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 ça défile donc c'est cool c'est que vous êtes contente donc ça me fait plaisir aussi je lis vos messages merci beaucoup bon alors comme on est pour une fois pas en retard parce qu'on devait finir à 20h je vais vous souhaiter une bonne soirée n'hésitez pas postez moi vos photos de pochettes je vais les voir si vous êtes tenté par ce modèle que vous n'avez pas cousu que vous avez regardé le live je vous rappelle que la promo se termine ce soir si vous voulez le commander sur la boutique en tout cas ah alors Guile si tu es décalé c'est pas grave maintenant tu sais ce qu'on va faire madobis merci beaucoup t'es trop mignonne beau travail hâte de rentrer pour la faire Cristal bah cool on est en cours avec une copine Cynthia géniale bah ça me fait hyper plaisir alors Claire elle a tout suivi elle a pas encore cousu donc on attendra la pochette de Claire après ses vacances j'espère qu'elle va nous l'envoyer le patron Sylvie il est à combien normalement c'était un patron qui était à 4,10€ et il passe à 3,20€ à l'occasion du challenge couture s'il est depuis un mois en promo jusqu'à ce soir 23h59 il y a aussi le petit sac assorti pour petite fille qui s'appelle Lolita qui est en promo qui est à peu près le même rabat qui ressemble qui est aussi proposé en pack de patron avec cette pochette si tu veux ah qui est-ce qui a bien transpiré j'ai vu passer je n'ai pas de couture j'ai bien transpiré Sylvaine oui et puis en plus je vais assez vite comme c'est un live donc n'hésite pas à te faire une petite pause et reprendre tranquille normalement ça va bien se passer si tu n'as pas fini hop merci beaucoup Fanny c'est adorable et bien moi ça me fait trop plaisir hop je lis vos messages j'ai pris les deux en promo Patricia super Karine parfait à voir les replays et bien je vais vous souhaiter une bonne soirée bonne couture Patricia si ta pochette ne te plaît pas tu as le temps d'en refaire une autre ne t'inquiète pas il n'y a pas de problème je vais crâner ce soir elle dit Marie-Angèle avec sa pochette pour aller au feu d'artifice ça c'est vrai c'est une bonne idée je vous dis merci beaucoup pour ce live ça m'a fait très très plaisir de le passer avec vous bulle de caviar quelle taille les ciseaux fils car je ne sais pas si c'est ceci je ne sais pas il faut regarder sur le blog c'est dans mes matériels indispensables de couture tu dois avoir la référence si tu ne trouves pas Google et ton ami matériel indispensable de couture d'Odinette et tu auras cet article là je vous souhaite une très bonne soirée je vous remercie monsieur d'Odinette pour son aide parce que il n'y avait pas trop de questions mais il m'a servi d'assistant parce que vous voyez je prépare mes affaires mais il y en a partout voilà bonne soirée à toutes voilà Josette merci pour ce live avec plaisir merci vraiment à tout le monde j'ai passé 3 jours vraiment top ça m'a reboosté vous m'avez donné envie de coudre et du coup j'ai dessiné un prochain patron ce matin il va me falloir un peu de temps pour le préparer mais j'espère que début août je pourrais vous le présenter voilà je vous dis bonne soirée le challenge couture du coup pochette Lola se termine demain soir bien entendu début août on vous en proposera un autre on va juste prendre quelques jours de pause entre les deux allez bonne soirée des cousettes à bientôt j'active le replay tout de suite pour celles qui n'ont pas encore commencé leur ouvrage et qui attendent de coudre bonne soirée à toutes et à tous et aussi à guillaume qui nous suit et c'était je pense l'homme du jour avec nous voilà bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt